Comment commencer la bonne journée avec un bon café Hangover de la compagnie Fits Café? C'est merveilleux, délicieux. Tu sais, quand tu te lèves le matin et tu n'as pas le goût, un bon Hangover, ça te remet dedans. Salut tout le monde, c'est Fits Le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les 10 hacks du Grandfather ou vers la fin, plus des méthodes que le Grandfather nous permet de sauver un petit peu de temps. Alors, c'est parti. Numéro 1. Numéro 1, ça va être d'utiliser la petite accessoire qu'on a derrière nous, qui est un faux fond. C'est le faux fond de la compagnie Roboboo, Brosilla ou appelé comme vous le voulez. Il a changé plusieurs fois. Ce faux fond-là va vous permettre d'économiser énormément de temps et ça va vous aider aussi à améliorer votre Grandfather. Puis là, je vous explique pourquoi. Le faux fond va servir à récupérer toutes les protéines qui sont dessus. Si vous mettez du houblon en freestyle dedans, sans mettre de sac ou de hop spider, on va en revenir, ça va permettre de ramasser beaucoup d'houblon. Grandfather nous propose ce petit filtre qu'on met à l'entrée de la pompe. Je ne l'aime pas. Ça tombe souvent. Il se remplit de protéines. Il n'est pas assez long. On a de la difficulté après ça de la pompe à blocs qu'on met trop au doublon ou des adjuvants comme de l'écorce d'orange, de la coriandre ou peu importe. Alors, ce faux fond-là, il est beaucoup plus uniforme dans le Grandfather et ça l'aide vraiment. Deuxième point, ça peut être les cils qui tombent tout le temps, mais ça vous permet de, peut-être, laisser un petit peu de cils des fêtes du basket. Puis même s'il y a du grain qui tombe, ils vont se ramasser sur le faux fond au lieu d'aller directement au fond. S'il y a du grain qui passe un petit peu par l'overflow, l'overflow arrive en plein milieu ici. Ça va aussi permettre de ne pas brûler la partie où les éléments sont en-dessous de votre Grandfather. Alors, le faux fond du RoboBrew, vraiment, pour moi, un indispensable quand on a un Grandfather disponible à la boutique du brasseur, bien entendu. Et seulement 30$, ça vaut vraiment le coup. Mais pourquoi je vous parle aujourd'hui des hacks? C'est parce que cette semaine, le Grandfather pour le Black Friday est en spécial. Vous avez 20% de rabais sur la machine G30 et G70. Et de plus, vous avez aussi un rabais de 15%, si vous le désirez, sur le Hot Liquor Tank, qui sert à faire le sparge ou l'eau de rinçage après chauffer votre eau de rinçage. Profitez-en si vous êtes capable, si vous écoutez la vidéo avant vendredi. Sinon, je suis désolé, peut-être qu'il y aura un autre spécial dans l'avenir. Mais si vous avez déjà le Grandfather, ça va vous aider à avoir quelques accessoires pour améliorer votre qualité de brassage. Alors, le numéro 2, on en a parlé un petit peu dans le numéro 1, le Hop Spider. Je vous conseille celui de Mangrove Jack, celui que je vends au brasseur. Pourquoi? Parce que la mèche est un petit peu plus grosse et qui va permettre d'avoir un meilleur contact avec vos houblons et votre liquide qui est votre mou de bière. C'est assez gros, alors il peut en prendre beaucoup, surtout quand on fait des NEIP ou des IP. On met tout dedans, les écorces, la coriandre, peu importe qu'est-ce qu'on veut rajouter dans notre boy. Le Hop Spider vous permet de tout emprisonner vos choses à l'intérieur. Le Hop Spider est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être acheté quand on a un Grandfather ou quand on brasse au chat de ronde, peu importe. C'est un petit hack qui est disponible tout le temps à la boutique du brasseur. C'est une cinquantaine de dollars environ, 50-60 dollars et ça vaut vraiment la peine. Faites-vous pas voir par la copie chinoise qui est un petit peu en diagonale. J'ai scrappé plusieurs batchs avec lui parce que le mèche est trop fin, il fait moins un bon contact entre le mou et vos houblons. Et en plus de ça, il vient brun et là, il n'y a plus aucun contact. Même chose si vous utilisez des sacs de nylon, après une dizaine d'utilisations, il faut vraiment les changer pour être sûr que le contact se crée super bien. Les mèches sont tellement fines qu'elles ont beaucoup de facilité à être bloquées. Dans le numéro 3, le numéro 3 consiste à un hack qui est vraiment pratique si vous avez des problèmes de recirculation ou si vous avez des problèmes quand vous mettez votre houblon dedans et que votre tige se bloque. Souvent, ça vient du petit anti-retour au-dessus de notre Grandfather. On a un spring avec une petite boule ici qui vous permet d'empêcher le liquide de sortir si vous n'avez pas mis votre bras de recirculation ou votre côté d'overflow. Vraiment intelligent de la part de Grandfather d'avoir fait ça. Par contre, souvent, le petit spring se remplit de cochonneries, protéines, doublons, de coriome, des cosses d'orange, etc. Ça empêche la petite boule de bien fonctionner, ce qui vous cause un problème de recirculation. Alors, si vous faites comme moi et vous éliminez la petite boule à l'intérieur et le spring, je vous conseille fortement de prendre l'habitude de fermer votre valve avant d'enlever vos accessoires qui se trouvent au-dessus pour être sûr de ne pas avoir un mou bouillant, un GI du Grandfather et qu'il vous brûle ou qu'il fasse un dégât dans votre maison, dans votre salle de brosse, dans votre garage, sous votre patio. Peu importe où vous brassez. À vous de décider ce que vous voulez en faire. Point numéro 4. Si on utilise le Grandfather, nous avons la petite vis qui vient se visser. Beaucoup de personnes trouvent ça long de visser et de visser à toutes les fois. Alors, on existe qu'on peut mettre un camlock à la place de notre connecteur qui nous permet de pouvoir pivoter notre bras assez aisément. Et pour le défaire, on a juste deux petits clips à enlever, puis on remet l'autre. C'est une petite chose qu'on peut améliorer. Moi, personnellement, je ne l'ai pas faite sur mes Grandfather. Je trouve que visser trois tours, c'est correct. Mais si vous voulez le faire, les pièces sont disponibles au brasseur. C'est assez dispendieux quand même comme petite chose, juste pour pouvoir bouger facilement notre bras de rinçage, qui va vous faire économiser en gros cinq minutes. Mais si ça vous tente, les pièces sont disponibles au brasseur. Je n'ai pas les coups par cœur. Mais c'est quelque chose que vous pouvez lui faire, lui mettre un camlock au lieu d'y mettre la petite vis qui tourne. Actes, astuces, trucs à un pour le monde qui avait déjà des systèmes de brassage avant d'avoir leur Grandfather. Peu importe ce que vous utilisez pour refroidir. Le Grandfather nous permet d'avoir un counterflow, qui est vraiment pratique. D'un côté, le mou de bière va passer. De l'autre côté, c'est de l'eau froide qui va arriver en contre-courant, qui va vous permettre de refroidir vraiment rapidement votre mou de bière. Par contre, on a besoin d'une pompe pour faire ceci. Et des fois, la pompe peut bloquer, peut briser, peut arriver, peu importe quoi. Alors, je vous conseille toute votre possession. Un petit refroidisseur à immersion. Ce refroidisseur-là utilise seulement de l'eau d'entrée et de l'eau de sortie. Il n'est jamais mal pris avec une pompe ou avec du blocage. Alors, si vous avez chez vous déjà un refroidisseur à immersion parce que vous brassiez avant avec un autre sort de système, gardez-les. Ça peut vous sauver les fesses plus qu'une fois. Si vous ne l'avez pas, peut-être acheter un refroidisseur à immersion peut être un petit peu onéreux, une centaine de dollars. Par contre, la journée que votre pompe va briser ou vous allez avoir de la difficulté à refroidir, ça peut vraiment vous aider. Deuxième point qui peut être utile et très, très utile avec le refroidisseur à immersion, c'est si on brasse l'été et que l'eau pour refroidir est trop chaude, 22, 23, 24 degrés, On peut placer notre immersion dans la ville à travers notre refroidisseur qui est immergé dans la glace. Et la sortie va être vraiment froide qui va vous aider l'été ou dans les températures plus chaudes puisque l'eau est très chaude. De refroidir votre mou à une bonne température. d'arriver aussi à la bonne température si vous n'avez pas des glycol packs ou des systèmes de refroidissement pour refroidir votre mou pour être sûr qu'il soit à la bonne température avant de déposer votre logo. En parlant de refroidissement, on a tout le temps notre petit thermomètre qu'on peut mettre à la sortie de notre counterflow. Il faut soit couper le hose et l'installer en amont ou juste simplement le mettre à la fin. Ce petit refroidisseur va vous permettre d'avoir la température de sortie de votre counterflow. Alors, quand la température de votre mou de bière va être à 20 degrés ou à la température voulue pour le mettre dans votre fermenteur, vous n'avez pas à attendre d'avoir tout votre vaisseau qui est à 20 degrés. Ça vous permet de vous sauver un temps énorme, surtout quand l'eau est très froide pour refroidir. D'habitude, 5-6 minutes et le tour est joué. Même si votre Grandfather est à 80 ou à 90 degrés Celsius, souvent ici il va sortir à 20 degrés. On a deux principes. On a le thermomètre de Grandfather qu'on peut mettre en ligne avec. Petit bidule ici qui est le thermomètre. Ou on a un en ligne qui est fait par Blickman. C'est un petit hack qui vaut vraiment la peine d'être fait. Septième petit point, utiliser la spatule pour faire le Whirlpool. C'est quoi ça Whirlpool? On se fait souvent demander la question comment je fais ça, à quoi ça sert et pourquoi je le ferais. Tout simplement, c'est une rotation qu'on va faire dans le sens des aiguilles et d'une montre qui va faire un gros tourbillon et qui va mettre toutes les particules en plein centre de votre vaisseau, qui est le Grandfather, ou peu importe le système que vous utilisez. Ça va vous permettre d'avoir toutes les particules de houblon ou de peu importe, si vous n'avez pas le HubSpotter en plein centre, les protéines aussi. L'autre chose aussi, si vous utilisez le faux fond du RoboBrou, vous allez utiliser juste la surface du milieu en laissant tous les trous chaque côté, qui va vous permettre d'avoir un meilleur écoulement. Et ça va vous permettre aussi d'aller un petit peu plus rapidement pour refroidir, évidemment. Fait que, utilisez la spatule pour faire votre Whirlpool. Ça va vous faire gagner du temps et ça va améliorer l'efficacité de votre Grandfather. Numéro 8, c'est une petite accessoire que Grandfather a fabriqué pour vous, qui s'appelle le Grandcoat. C'est un isolant qu'on va mettre alentour de notre vaisseau, qui va nous permettre aussi d'avoir une meilleure température, qui va garder la température constante. Si vous brassez dehors dans la température d'automne ou de printemps, avec le petit vent qui vient, des fois c'est un petit peu plus difficile d'atteindre notre température d'ébullition. Avec cette petite chose-là, ça va vraiment vous aider. Ça va aussi vous aider à atteindre votre ébullition plus rapidement, parce qu'on garde plus la chaleur et il n'a moins qu'il est dispersé dans la pièce. Vous allez sauver de l'énergie aussi, parce que votre Grandfather a besoin de moins de puissance pour pouvoir continuer votre ébullition durant l'heure au complet. Ça vous permet autre chose aussi. Quand on lave, des fois la paroi est un petit peu mince, fait qu'on peut le bosser ou le cogner. Ça fait plus propre aussi quand il est fait. Puis maintenant, il est vraiment swell, vraiment tout petit, vraiment cute, facile à laver. Je vous le conseille fortement pour la peu de différence qu'il y a dans le prix total. Et ça fait un très beau cadeau de Noël. Le numéro 9, encore Grandfather qui nous a créé un petit Time Wheel Clock. Time Wheel Clock. C'est un système qu'on peut démarrer notre eau de rinçage à l'heure qu'on veut. Petit hack qui est déjà disponible dans l'application. Pas besoin de grand chose, juste le savoir. On veut brasser à 7 heures du matin, demain matin. Alors, on met notre trou la veille. On prépare notre compteur pour dire démarre le chauffage à 6 heures du matin. Et à 7 heures du matin, quand tu es rendu à brasser, ton eau est déjà chaude et prête à être utilisée. Ça va vraiment plus vite. On sauve environ une demi-heure à 45 minutes. Et dans une journée de brassage qu'on est un petit peu pressé, ça peut vraiment valoir le coup de le faire de cette façon-là. Le dernier, dernier, dernier hack qu'on va faire, c'est encore l'application. Et c'est toujours utiliser l'application pour entrer vos volumes d'eau d'empattage et les volumes d'eau de rinçage. L'application a vraiment été conçue par Grandfather. Ils connaissent très bien leurs produits. Oui, je sais qu'il y a Beer Smith qui peut le calculer et qu'il y a aussi Brewfather qui peut le calculer. Mais l'application est gratuite. Alors, veuillez à apprendre un petit peu comment fonctionne cette application-là pour vous aider à améliorer votre processus de brassage. C'est gratuit. Tout le monde a un iPad, un téléphone intelligent ou un ordinateur Bluetooth qui peut se connecter avec notre appareil. Alors, ça vaut vraiment le coup de l'apprendre. Ceci dit, on va faire une petite vidéo dans les prochains moments pour vous expliquer comment fonctionne l'application de Grandfather. Ça va être vraiment utile pour vous. Et ça va vraiment vous aider à avoir les bons volumes pour finir avec le 23 litres final qu'on y veut. Ou des fois même un petit peu plus. Tout dépendant de la quantité de grains qu'on peut y mettre. N'oublie pas qu'il est encore disponible au Brasseur, le Grandfather et tous les accessoires qu'on a parlé. Il y a la fin de semaine du Black Friday. Alors, si jamais tu veux t'en procurer un, 20% de rabais, 880$ le Grandfather au lieu de 1100$, ça vaut vraiment le coup. Juste utiliser l'adresse qui est dans la description, www.lebrasseur.ca ou info-commercial-lebrasseur.ca. Et tu peux le précommander déjà aujourd'hui. Comme ça, tu vas t'assurer d'avoir ton Grandfather à toi. Et on expédie à travers le Canada. Alors, peu importe, tu te trouves où au Canada. Le Brasseur a tout pour toi. La matière première? L'équipement? Les houblons? Les leveurs? Les leveurs. Et beaucoup plus de choses. Entre autres, les cours qui vont recommencer dans pas trop long. Bon, si t'es intéressé à prendre un cours avec moi, on peut le faire en Zoom. Pour l'instant, on est encore dans la COVID-19. Zone rouge. Alors, on peut pas faire de cours en personne. Mais c'est tout le temps disponible sur Zoom. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Tu peux soit faire le pouce nésaire ou me faire des commentaires. Oublie pas de t'abonner pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. La petite cloche! Pour être sûr que quand je fais une vidéo, qui te montre tout de suite que le Brasseur a fait une nouvelle vidéo. Pis on se dit dans une prochaine vidéo les amis. Ciao! Tu veux savoir qu'est-ce qui se passait dernièrement avec FITZ? On va voir l'autre channel, FITZ... FITZ? Hein? Pis tu vas comprendre pourquoi ça a pris un petit peu plus de temps pour faire d'autres vidéos. Aussi, si tu veux du café de FITZ Café, www.fitscafé.ca Quand t'as là de 3 livres, t'as la livraison gratuite. Sinon, c'est disponible aussi à la boutique du Brasseur. Le café est exceptionnel. Alors, tu seras vraiment pas déçu. On a plein de blends, plein de variétés. Vous pouvez aller voir au www.fitscafé pour plus d'informations. Pis là, on se dit dans une prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...